Et bonsoir à tous, comment ça va les gens ? Bonsoir, bonsoir. Salut Nera qui était là avant l'heure, salut Bernard de la vitre arrière, salut Melchior, salut Cass Jopéa, salut Litcode, salut Nora Kishigol, salut Eljacquet TV, salut Aleo, salut Marshall, salut Vito Mirleys, salut Medben, salut Akana, et salut Fabrice et Clareg. Comment vous allez les gens ? Avec moi, j'ai Julien en vocal. Salut Julien. Wesh les mecs, comment ça va ? Voilà, le fabuleux, le magnifique Julien qui n'est malheureusement pas en cam ce soir avec nous, mais ce n'est pas grave, parce qu'il faut qu'il y ait quand même un seul beau gueule sur ce stream, si on avait deux, ça poserait problème quoi, donc moi je suis content que tu n'aies pas à ta cam ce soir. C'est ça, je n'ai pas envie de te faire de l'ombre, pas tout de suite, pas tout de suite. C'est un prochain stream, mais bon, commence tout ce monde. Objectif 2024, faire de l'ombre, tu imagines ? Donc ce soir, les gens, pour ceux qui ont suivi un peu le... Et merci Lexisky pour le serve, bonsoir. Julien va nous présenter Bento Cache, qui est une librairie de caching qu'il a créée pour principalement Adonis, mais qui est framework agnostique, donc ça veut dire que ça fonctionne sur tous les techs que tu veux, genre niveau bac quoi. Et c'est un bengers, voilà, c'est un bengers absolu. Déjà le nom, moi je surkiffe, après j'aime les bentos, peut-être que c'est lié, je ne sais pas. Mais voilà, il va nous présenter ça, et peut-être si on a le temps, ça c'est vraiment pas sûr, mais il travaille actuellement sur le module InertiaJS, et à première vue, ça avait beaucoup plu durant le talk Adonis 6 que j'avais fait au Coding Talk, ça avait beaucoup plu, donc peut-être qu'on y touchera deux mots, tout dépend bien évidemment le temps qu'on a quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je ne sais pas si on aura le temps de tout voir, mais on va faire ça tranquillement. C'est ça, n'hésitez pas à vous abuser, cette chaîne pour Julien d'ailleurs, je lui reversais absolument 0% de la somme que je gagnerais lors de ce stream. Un petit pourcentage, j'abuse pas, un petit 5%. Ok, ça me va, 5%, c'est moins que ce que je te donne chaque mois sur GitHub je crois. Ah tu penses ? Ouais, 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 non j'en suis sûr, j'ai les chiffres. Ah quoi que 5% ? Ouais, non, c'est peut-être un peu plus quand même. Pour un mois, ouais, ouais, c'est kiff, kiff, c'est kiff, kiff. Dites-moi les gens, est-ce que Julien est assez fort dans vos oreilles par rapport à la musique ? Je vais encore peut-être baisser un peu la musique. Normalement, on est bon, normalement on est bon. Vas-y, parle-voix, juste deux secondes. Allo, 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 salut tout le monde, hello, hello. Est-ce qu'on m'entend bien ? Test, test, test. La musique est un peu forte, ouais, j'ai ré-réglé ça. Voilà, ça devrait être bon là. Là, logiquement, je t'ai boosté un petit peu, enfin je t'ai boosté, non, je t'ai beaucoup diminué, mais je t'ai remonté un peu. Là, d'après le vumètre, on est bon. Un peu plus fort, ok, je te remonte encore un tout petit peu dans le doute, au pire je te rebaisserai. Il faut mieux être trop fort que pas assez. Au pire les gens baissent le volume. Ok, ok, alors, moi je te propose qu'on commence, si t'es on fire, si t'es chaud, et on va commencer, alors vous allez nous dire si c'est net ou pas, ce que je vais vous montrer, parce que Julien va nous partager son écran via GuestStar sur Twitch. On va voir si ça, si ça fonctionne bien. Alors attends, c'est bon là. Ouais, il faut juste que je le show on stream, et là, boum, ça marche vachement bien quand même. Ça marche, ça marche super bien, je trouve. Ça te paraît bon là ? Ouais, moi ça me paraît bon. Est-ce que, qu'est-ce que ça dit les gens ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Est-ce que vous arrivez bien à avoir ? Peut-être zoom un peu comme ça. Ouais, ouais, zoom un peu comme ça, on est 100% sûr avec le buffering. Du truc, mais là, ça a l'air net. Moi, je regarde ton écran, même pas via GuestStar, tu vois, mais via l'OBS. Ok, ouais, ça me paraît bon aussi, ça me paraît bon. Il y a quelqu'un qui a dit un peu petit, et l'autre sur téléphone nickel, donc je ne sais pas. Savoir les mecs, il faudrait savoir les mecs. Bon, un petit plus encore, on zoom encore un peu, voilà, comme ça on est sûr. Yes, c'est bon, ok, c'est bon, c'est bon. Salut nos arachis. Magnifique. Il est bourré, mais non, mais non, personne n'est bourré ici. Ok, ok, vas-y, quand tu veux, écoute, qu'est-ce que Bento cache déjà ? Bah, du coup, ouais, c'est ça, Bento cache, c'est, en fait, c'est juste une librairie de caching pour Node, parce qu'en vrai, de vrai, c'est ça, quand on a voulu intégrer un module de caching sur Adonis, on s'est rendu compte qu'en vrai, il n'y avait pas tellement de solutions de caching sur Node, en vrai. Donc, il y a des librairies qui se vendent un peu comme des librairies de caching, mais en vrai, qui n'en sont pas vraiment. Par exemple, je prends un exemple, je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont déjà entendu, qui ont sûrement utilisé un truc comme Kayvi, je ne sais pas comment ça se prononce, Kayvi, je ne sais pas, c'est ce truc-là, là, ce truc ici, là, Kayvi. Il y a aussi, c'est ça, Cache Manager, Un Storage, ou même des trucs qui sont purement in-memory, comme, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a aussi le KV Store de Vercel, ou de Cloudflare, ce genre de choses, non ? On n'en parle même pas de l'arnaque de chez Vercel, mais par exemple, ce genre de truc. Et donc, c'est librairie, en fait, il y en a quelques-unes qui se vendent comme des trucs de caching, mais en vérité, moi, je les vois plus comme, tu vois, c'est une espèce de, voilà, une API un peu unifiée pour accéder à des bases de données clés valeurs, tu vois, pour accéder à un truc pour que tu puisses utiliser Redis, que tu puisses utiliser MongoDB, tout ça, via une API unifiée, tu vois, c'est un peu ça. Mais par contre, en termes de features de caching, tu n'as pas grand-chose. Tu peux juste mettre un truc dans un store, tu vois, c'est surtout ça, le point de ces librairies, tu vois. Tout à fait, par rapport à Redis où tu as quand même deux, trois fonctionnalités comme le temps d'expiration et ce genre de choses, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis même quand tu compares avec les autres écosystèmes, par exemple, quand tu regardes chez Secharp ou même chez Laravel, PHP et tout ça, tu as vraiment des solutions de caching où tu as vraiment des features pour faire des caches qui sont performants, qui sont bien foutus et tout ça. Tout à fait. Je te coupe juste deux secondes pour remercier Graphicart pour son raid de 152 personnes. Merci beaucoup, Graphicart. Pour tous les raiders, bienvenue sur ce stream. On est avec Julien en vocal qui nous présente BentoCache, une librairie qu'il a créée. On est au tout début. Vous n'avez rien loupé. Il nous expliquait juste que BentoCache, c'était une librairie robuste de cache pour Node.js parce qu'il n'en existe pas dans Node actuellement. Donc, posez-vous, profitez de ce stream. Et désolé de t'interrompre, Julien, tu peux continuer. Non, pas à ma connaissance. Peut-être que quelqu'un dans le chat peut me citer un truc de caching qui est costaud, en tout cas sur Node, mais il ne me semble pas. Il ne me semble pas. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'on va faire l'habitude de Adonis. On va faire un truc custom, quoi. On va faire un truc custom. C'est un peu ça le concept. Tu as même poussé le truc un peu plus loin parce que beaucoup de gens connaissent le caching via des services comme Redis, on va dire. Je pense que la plupart des gens connaissent Redis, mais tu as fait un système à multi niveaux, multi tiers. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, c'est ça. En fait, ça, c'est un truc qui est optionnel. Peut-être que tu veux qu'on l'aborde maintenant, ce truc de multi-légard. On peut l'aborder plus loin, si tu veux. C'est un peu… Il va falloir dégainer Scalidro pour expliquer ça. Le schéma sur la homepage ne suffit pas, c'est ça ? Non, c'est ça. En fait, on peut expliquer rapidement. En fait, c'est ça. Il y a une feature qui permet de faire ce qu'on appelle du multi-layer caching. C'est un terme un peu barbare, mais en fait, c'est tout con. C'est plutôt que de… Pour expliquer le truc très simplement, c'est plutôt que d'aller taper directement sur un Redis pour aller choper nos valeurs. récupérer nos valeurs cachées, c'est qu'on va mettre un store in-memory entre notre serveur et Redis. Et donc, en fait, tu as cet intermédiaire qui te permet de… En gros, le schéma explique assez bien. En gros, tu vas aller chercher le truc sur Redis. Tu peux juste cliquer dessus ? Oui. Oui, parfait. Une fois que tu as chopé le truc sur Redis, tu viens le stocker in-memory sur ton instance note qui est en train de tourner. Et puis, la prochaine fois qu'un utilisateur ou une requête vient à demander cette ressource qui est cachée, alors on va aller chercher dans le store in-memory. Le store in-memory, finalement, c'est juste une big variable globale. Finalement, c'est juste ça. C'est juste une grosse variable globale. C'est un store purement in-memory. Et donc, on vient retourner ce truc, ce qui fait que tu as des réponses qui sont bien plus rapides. Donc après, c'est ça. Ce truc de multilayer caching, pas tout le monde en a forcément besoin. Tu vois, c'est un truc que Redis, c'est déjà super rapide. Tout à fait. Donc, tu n'en as pas forcément. A noter que même si tu stockes en mémoire, il y en a qui pourraient se dire que tu n'as pas l'étape de sérialisation ou désérialisation qui peut être coûteuse dans les caches. Mais là, du coup, tu l'as quand même. Tu le payes quand même, la sérialisation des sérialisations avec ton cache mémoire. On est d'accord ? Oui, c'est ça. Donc là, ça, c'est un truc que tu avais remonté. Effectivement, il faut qu'on creuse un truc pour peut-être dégager ce truc de sérialisation. Mais là, pour le moment, c'est ça. C'est quand tu stockes. En fait, tout ce qui est sérialisé, enfin tout ce qui est caché, on vient le sérialiser avant. Et donc, c'est vrai que ce truc de JSON stringify, JSON parse, c'est coûteux. C'est coûteux, mais pour avoir fait… Je ne sais pas si j'ai mis un petit… Donc voilà, ici, j'avais fait un petit benchmark. Benchmark, le mot n'est peut-être pas adapté de ouf, mais en gros, c'est ça. Là, ce code-là, pardon, ce code-ici, j'ai fait un petit benchmark de ce code pour donner un peu l'idée, une idée de la performance, c'est ça, de la rapidité qu'on peut gagner grâce à un truc de multilayer. Et donc, en gros, c'est ça. Là, le code, ce qu'il fait, c'est tout con. On a juste une méthode qui utilise BentoCache avec un store multilayer, c'est cette première ligne qui est benchmarkée, et cette deuxième ligne ici, c'est juste, on vient faire un get via iOredis. Et donc, en fait, c'est ça. J'ai benchmarké juste ce petit morceau de code et on peut se rendre compte qu'avec iOredis, avec un code pareil qui peut se trouver dans un contrôleur, on peut imaginer un contrôleur Adonis ou quoi, qui fait exactement un truc comme ça, tu vois, à peu près. Après, c'est ça, si tu fais, si tu utilises iOredis, tu vas te retrouver avec à peu près 3000 requêtes secondes que tu vas pouvoir gérer, tu vois. Et par contre, si tu utilises BentoCache avec ce truc de multilayer, où finalement, ce code-là, juste, tu vas aller taper une seule fois sur Redis et par contre, toutes les fois d'après, tu retournes une variable qui est stockée, une mémorie. Et donc, ça donne une performance à peu près comme ça. Presque en millions de requêtes secondes. Ouais, c'est ça. Et alors, là, les gens vont se dire, ouais, mais bon, il faut déjà le gérer, mais en fait, sur les hot paths, ça reste quand même une bonne, un bon improvement. Là, je ne sais pas combien, c'est presque en x100, quoi. Enfin non, c'est en x100, c'est presque en x500, là, presque. Je suis très mauvais en maths, il faudrait faire un petit calcul, là, mais je pense que c'est presque en x500. Parce que concrètement, le concept, vraiment, c'est un cache que je vais appeler distribué, mais qui n'est pas interne à l'application, à la mémoire de l'application. Bon, toi, tu parles de Redis, mais ça peut être d'autres qu'on verra par la suite. Et après, en fait, si la donnée n'est pas en mémoire locale, on va aller taper dans ce cache distribué. Et si elle est en mémoire, on va retourner la valeur mémoire, ce qui fait qu'effectivement, si tu restes dans le même espace mémoire, c'est extrêmement rapide. Donc, pour tout ce qui est hot path, en fait, c'est un gain de performance qui est gratuit, on va dire, donné, parce que ça ne coûte rien. Ça dépend. OK, vas-y. C'est gratuit dans les cas où, enfin, moi, je ne vois aucun intérêt de peut utiliser ça si ton instance, si ton application est toujours sur une seule instance. Si tu as une seule instance de note, tu vois, si tu n'es pas en mode cluster avec PM2 ou si tu n'as pas plusieurs conteneurs Docker qui tournent, ça, c'est une performance qui est gagnée, autant le mettre. Tu vois, c'est tout bénef. Tu n'as aucun intérêt de... Enfin, il n'y a pas d'inconvénient. Par contre, là où ça devient plus compliqué, c'est dans le cas où tu as plusieurs instances qui tournent. Par exemple, si tu fais tourner ton truc avec PM2 et tu as quatre instances de note qui tournent, et là, ça se complique un peu parce qu'il faut synchroniser les différents caches in-memory. Bien sûr. Quand tu modifies une valeur ou la supprimes dans un cache, tu as quand même plusieurs services qui sont... Là, tu parles de PM2 autres sur le même serveur, mais ça pourrait être sur des serveurs différents également, qui ont ce cache mémoire. Donc, comment ça marche ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Alors, pour ça, c'est ça. C'est là que ça devient un peu plus compliqué, que c'est pertinent de se poser la question « Est-ce que vraiment j'ai besoin de ce truc-là ? » parce que ça, ça implique d'ajouter... On a un petit service, on a un petit truc... Enfin, voilà, c'est ce que je mettais sur le schéma, en fait. On a un système de bus, on a un bus qui vient synchroniser, en fait, les différents stores in-memory des différentes applications. Ok. Tu peux juste recliquer sur l'image ? Ouais. Parfait. Donc, en fait, c'est ça. C'est juste... Alors, c'est un système de driver, mais pour l'instant, le seul driver qui fait ce rôle de synchroniser les différents caches in-memory, c'est un truc avec Redis PubSub. Mais après, demain, on peut imaginer assez facilement implémenter un truc, je ne sais pas, avec Kafka ou un truc comme ça, tu vois. Ou même avec Postgres, parce que Postgres, maintenant, a un système de PubSub. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, c'est ça. Et c'est là que je dis que c'est peut-être plus... Enfin, c'est pertinent de se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ? Parce que c'est un truc en plus à maintenir, tu vois. Il faut que tu t'assures que ton Redis qui fait le PubSub, il ne tombe pas, tu vois, qu'il n'y ait pas une galère. Parce que si tu as une galère là-dessus, ça peut... C'est un peu emmerdant. C'est un peu emmerdant. Après, c'est ça. Le but, c'est assez costaud. Donc, on a un système de retry. On a des systèmes un peu de file-over et tout ça, tu vois, pour gérer les cas où ton Redis, il pourrait tomber, je ne sais pas, pendant 10 minutes, tu vois. Donc, on a des systèmes qui permettent de mitiger un peu ça. Mais donc, voilà. En gros, c'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée. Et j'avais une superbe question de S17N. Est-ce qu'on peut limiter ce layer 1, donc le cache local ? Est-ce qu'on peut limiter son espace mémoire ? Oui. Alors, tu as plusieurs moyens de le limiter. Tu peux le limiter en termes de bytes. Tu peux dire, voilà, je veux que ça fasse 50 mégas. Je veux que mon storage memory ne dépasse pas 50 mégas. Ça ne dépassera pas 50 mégas. Tu peux limiter en termes d'items que tu vas stocker. Attends, je peux peut-être trouver un petit exemple. Je ne sais plus où je l'ai mis. Ici, memory. Voilà, ici, en fait, tu peux préciser ces trucs-là, tu vois. Oui, max size, max system, max entry size aussi. Pour éviter qu'une entrée est trop grosse, stock et stock en mémoire, elle sera tout le temps récupérée sur le cache, le L2. C'est ça, c'est ça. Donc, au bout d'un moment, ça va être purgé automatiquement. C'est basé sur un truc LRU. C'est-à-dire, ceux qui sont le moins utilisés, ils vont être dégagés en premier du store, tu vois. Dans le cas où ça commence à dépasser. Oui, clairement. Et donc, voilà, c'est un peu le concept de base. Je ne sais pas si j'oublie des trucs en particulier. Après, c'est ça, on a plein, au-delà de ce truc-là, ce qui différencie quand même BentoCache des trucs comme Kyvi et tout ça. Parce que je parlais de features de caching qui sont manquantes sur ces librairies. C'est que sur BentoCache, on a pas mal de trucs. Par exemple, un truc qui est super courant, on y reviendra peut-être un peu plus tard, c'est ce qu'on appelle le cache-tempède. Le cache-tempède, c'est un truc assez courant sur les systèmes de caching où tu as une entrée qui expire et tu as 15 000 personnes qui vont demander en même temps la même ressource qui était cachée mais qui n'était plus parce qu'elle a expiré. Et ce qui fait que la même ressource va être recalculée 15 000 fois parce que les 15 000 personnes l'ont demandé en même temps. C'est un peu un problème de rescondition, comme on dit. C'est-à-dire que tu as vraiment plusieurs... Comme tu dis, la donnée n'est pas en cache en fait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que entre... Ça pourrait être plusieurs services, mais ça pourrait être le même. Entre plusieurs awaits, il y a d'autres codes, d'autres requêtes qui peuvent être exécutées. Donc à tout moment, tu as 30 fois, 40 fois, 50 fois où toi, tu as dit je ne sais pas quel chiffre qui va demander la même info. Oui, c'est ça. Et ça, c'est un truc qui me semble super important. Et c'est ça, toutes ces librairies-là n'ont pas de trucs comme ça. Après, quand je dis super important, si tu as besoin d'un petit truc de caching et que tu as une startup avec 3 requêtes par minute, on s'en tape. On s'en tape, mais c'est quand même... Je pense que pour une librairie de caching, c'est important à voir. C'est important à voir. Tout à fait. En plus, les bugs de rescondition, c'est horrible à détecter et à trouver. Et tout le monde en a dans son application. Tout le monde en a. Je ne veux pas de... Non, moi, je n'ai pas. Non, tout le monde en a. Dès que tu as des A5 awaits, c'est obligatoire que tu dois en avoir. Tout le monde fait des... Si le fichier existe, par exemple, supprime-le. Sauf qu'en tout moment, entre le moment où tu as checké si le fichier existait et que tu essaies de le supprimer, quelqu'un d'autre l'a supprimé et tu as un problème de rescondition. C'est tellement rapidement arrivé. Oui, c'est ça. Et donc, oui, c'est ça. Au-delà de ça, c'est ça. On a un truc pour protéger le cache-tempel. On a un truc pour un système de time-out, qu'on appelle les grasses périodes qu'on verra un peu plus tard qui permet de gérer les cas où ton cache met trop de temps à se recalculer, des early refresh, tout ça. Je pense qu'on n'aura pas le temps de tout couvrir parce qu'il y a quand même beaucoup de features dans Bento Cache, mais il y en a 2-3 que j'aimerais bien expliquer vite fait, notamment ce truc de cache-tempel et de grasses périodes. Mais donc, c'est ça. C'est à peu près ça. OK. Est-ce que tu veux qu'on parcourt juste les drivers que tu as à disposition ? Parce que Bento Cache, ce n'est pas Julien qui a genre tout écrit de A à Z, enfin, il a écrit tout le produit, mais derrière, par derrière, comme la plupart des modules de Adonis, on utilise des drivers et on a plusieurs drivers dans Bento Cache parce que vous n'êtes pas limité à utiliser Redis, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme driver ? Oui, c'est ça. Alors, on a un driver Redis classique. Je pense que c'est le mieux utilisé. Oui, et qui peut être utilisé... Attends, le driver Redis peut être utilisé sur différents providers, en plus. C'est vrai, c'est ça. Tu peux le brancher sur Upstache. Je suis renversé le truc, l'arnaque du siècle, Dragonfly. Pourquoi c'est l'arnaque du siècle ? En vrai, je ne sais pas. En vrai, je ne sais pas. C'est juste personne. J'ai envie de être controverselle, donc je vais être controverselle. Non, parce que j'avais vu à l'époque, tu vois, c'était le drama Twitter un peu à la con où les gens disaient qu'en fait, c'est juste un rappeur de Upstache qui est très cool en Upstache, mais juste, ils ont rajouté, je ne sais pas, 50% de marge sur leur truc, tu vois, alors qu'ils ont, enfin de ce que j'ai vu, peut-être que je vais me faire insulter dans le chat, mais de ce que je voyais, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de plus-value sur le truc juste. Ils prennent Upstache, ils le rebrandent et ils te rajoutent 50% de marge, tu vois. J'ai vu ça, j'ai vu un truc similaire, ouais. Donc ouais, c'est ça, Upstache, Dragonfly, Dragonfly qui est intéressant aussi, Dragonfly, c'est un espèce de Redis qui est, en fait, c'est un remplacement drop-in pour Redis qui a exactement la même API, etc., mais par contre, qui a des gros gains de performance en plus, tu vois, c'est beaucoup plus rapide que Redis et tout ça. Pareil, encore, il faut se poser la même question, est-ce que j'ai besoin de ce boost de rapidité et tout ça, mais sur le papier, c'est intéressant, Dragonfly. Tu peux utiliser Redis Cluster, tu peux, donc ouais, c'est ça. Au niveau Redis, c'est surtout ça. Et Redis Cluster, c'est donc Redis, si vous avez Redis dans votre Docker, votre serveur ou autre, ou même en manager sur Internet, c'est possible. Ouais, c'est ça. Et donc, au-delà de ça, on a aussi un truc pour le file system, c'est-à-dire que plutôt que de stocker tes trucs sur Redis, tu vas venir les stocker sur le file system. Donc ça, ça peut être adapté dans le cas où tu ne veux pas, tu ne veux pas dégainer un Redis parce que tu ne veux pas gérer ce truc d'infra en plus, tu vois, tu ne veux pas te faire chier avec un docker ou je ne sais pas quoi. Bon, tu peux mettre ça sur un file system, un peu comme sur la Ravel. En soi aussi, ça revient beaucoup à la mode suite aux annonces de Rails, de l'équipe des Ruby on Rails. Ouais, c'est vrai. Pour ceux qui ont regardé la Rails World Conference, ils ont annoncé Solid Cache, ça s'appelle, parce que l'argument, c'était au final, en Tera de SSD, NVMe, ça ne coûte pas cher, alors qu'en Tera de RAM, ça coûte très cher. Et les performances sont quand même assez insane sur le disque, en lecture disque. Donc, ils ont sorti un module de caching où tu vas stocker simplement sur des SSD super rapides parce que ça coûte moins cher que de juste monter la RAM de ton serveur. Et franchement, j'ai trouvé assez intéressant suivant les perfs que tu as besoin et le disque dur que tu as. parce que c'est vrai que l'espace de stockage, ça ne coûte rien par rapport à la RAM, en tout cas sur les VPS ou autres que tu peux acheter en ligne. Et puis même si je ne dis pas de conneries, leur credo, c'était un peu du style voilà, vous ne faites pas chier avec Redis, même mettez ça sur un Postgre. Je crois que c'est ça, Solid Cache, ce qu'ils supportent en driver, c'est qu'ils supportent Postgre et MySQL, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Peut-être. En tout cas, moi, j'ai vu beaucoup la... Ils parlaient beaucoup de stockage directement sur le disque qui était plutôt intéressante quand même. Mais est-ce que moi, franchement, je suis d'accord avec ça sur des applications assez simples, même Redis, j'aurais tendance à ne pas trop me faire chier. Je vais mettre ça sur un Postgre, ça peut faire l'affaire. Ça peut faire l'affaire. Clairement, pour du cache, clairement. Donc c'est ça, un truc de file system, un truc de... In-memory. Le mémoire, tout à fait. Forcément. Ce qui est utilisé pour le layer 1, qui est le layer mémoire. C'est ça. Et puis, on a DynamoDB, DynamoDB, et puis le reste, c'est ça. C'est tout ce qui est driver de SQL. Donc ça, j'ai fait ça avec Cnex, le fameux Cnex. Et donc, vu qu'on utilise Cnex, ça supporte toutes les bases de données qui sont supportées par Cnex. Donc Postgre, MySQL. Ouais, c'est ça, comme Lucid. Comme Lucid. MSSQL, OracleDB, CockroachDB, etc. Tout ce qui est supporté également par Lucid. D'ailleurs, tu as parlé de bus qui utilisent Redis. Est-ce que tu aurais, en fait, pour tout vous dire, le chat, de mon côté, moi, j'ai créé une librairie qui s'appelle Transmit pour tout ce qui est serveur Sentevent. Et j'ai également besoin d'un système de PubSub dans mon code. Alors déjà, on s'est dit, ça fait déjà deux besoins, donc peut-être qu'on devrait faire une librairie qui s'occupe de ça plutôt que de dupliquer du code. mais est-ce qu'il y a des gens qui connaissent un peu comment fonctionnent les fichiers socket sur le 10 ? Parce que moi, ce que je me suis dit, si j'avais bien compris, ces fichiers socket, c'est un peu un moyen de faire un PubSub en interne sur la même machine. Et je me dis que là, ça serait également tout à fait adapté si tu as tout qui tourne sur ta même machine pour faire un bus. Ouais, je ne connais pas de ouf, mais probable, probable, je ne connais pas de ouf. Je t'avoue. Mais en tout cas, ça me fait penser à ce truc. Là, c'est pareil, tu vois, c'est toujours ce truc où dans l'écosystème Node, on est vraiment en retard de ouf. Parce que tu regardes chez .NET par exemple, attends, si je ne dis pas de conneries, je crois que ça s'appelle Rosend. Ou alors, je confonds avec le truc de mail. Ils ont une espèce de librairie qui est en fait, pareil, une AP unifiée pour faire du PubSub en fait. Où tu peux, tu peux, tu peux, voilà, utiliser Redis PubSub, tu peux utiliser probablement un truc de socket et tout ça via une AP unifiée, tu vois, où tu peux switcher du jour au lendemain et ça ferait sens, tu vois, implémenter ça dans Transmit, implémenter ça dans BentoCache. D'ailleurs, BentoCache a pour inspiration FusionCache qui vient du .NET. Exact. Ceux qui ont fait du .NET qui connaissent, c'est vrai qu'il faut faire un petit big up quand même à FusionCache qui est une librairie, c'est ça exactement de laquelle je me suis beaucoup inspiré pour faire BentoCache qui est franchement, à mes yeux, je trouve que c'est la meilleure librairie de caching tout langage confondu, c'est le mec qui a tout compris. Le mec qui a tout compris et forcément, c'est pas un mec qui fait du JavaScript. en vrai, c'est un peu toujours ça, moi, c'est toujours bien d'aller s'inspirer d'autres langages, je pense, parce que c'est ça, comme dit Lidcott, c'est pas la même ancienneté. Donc, c'est vrai que dans les autres langages, ils ont des outils qui sont quand même beaucoup plus matures. Mais après, je dis ça, j'adore Node.js et moi, je fais que du Node. mais c'est vrai qu'on est quand même parfois un peu à la traîne des fois et ça me fait penser au post de Hamann sur le truc, sur ce post où il expliquait que nous, en JavaScript, on a tendance à trop se faire chier sur ces questions de edge computing, serverless, tout ce qui est agnosticisme de runtime. Oui, en fait, c'est beaucoup de bike shading dans Node plutôt que d'avancer sur la tech et le langage et c'est triste parce que même des bonnes techs entre guillemets, elles sont mal écrites et tu sens que les gens qui font beaucoup de Node.js, ils n'ont pas de background dans les sciences informatiques. Tu le sens, ça se voit quand les gens écrivent du code des fois et tu es là en mode waouh. Et c'est un peu entre guillemets ce que Adonis essaie de faire, c'est un peu de pousser l'écosystème Node à utiliser et écrire du meilleur code. Oui, c'est ça. Surtout une histoire de focus pour moi, une histoire de focus. En plus, on fait du bike shading sur tout et rien. Ma DB, elle est à 5 minutes de mon utilisateur, je gagne 30 millisecondes. Cool. Oui, c'est ça, on s'en tape. C'est savoir que je peux faire tourner mon next sur Cloudflare ou sur AWS et aussi sur Bun. on s'en tape. On souffle. On souffle. exactement. On souffle. Yes. C'est ça. C'est un peu ça le truc. Je ne sais pas s'il y a d'autres trucs qu'on peut voir en vite fait aussi. Un système de namespacing ? Oui, c'est ça. On a un petit système de namespacing. Ça, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose. c'est un moyen de préfixer ce que tu vas garder en cache, ce qui permet d'invalider plus facilement plus tard. Par exemple, tu peux faire un namespace user, stocker des trucs dedans et puis ensuite dire tout ce namespace, je veux tout virer parce que j'ai fait une modification sur X ou direct truc. C'est ça. Ça peut même être utile pour scoper. On pourrait imaginer dans un middleware, si le mec est authentifié, tu crées un namespace avec son ID utilisateur, genre user 2.sonID et tu l'envoies dans le contexte et du coup, partout ou dans l'injecteur de dépendance si on utilise Ademisys et là, tu peux apporter le cache de cet utilisateur vraiment précis et c'est scopé pour cet utilisateur. Ça peut être super puissant. Oui, c'est ça. Ça, c'est assez classique. C'est assez classique, rien de ouf. Il y a la possibilité d'avoir plusieurs caches. J'ai fait un petit exemple ici. En fait, quand tu fais une configuration, là, on passe un peu sur les trucs simples. Je vais faire un petit zoom. Encore un petit ? Voilà. Dites-nous dans le chat si jamais c'est trop petit, mais je crois que ça devrait le faire. Tu as un système de multi-store. En fait, c'est ça. Quand tu fais ta config sur BentoCache, tu peux dire je vais faire un store où c'est juste un truc in-memory, tu peux faire un truc qui est branché avec un truc multitiaire. Tu peux aussi avoir un autre store ici qui serait branché sur DynamoDB. Pour ceux qui font du Adonis, c'est assez classique. On fait comme ça un peu partout. C'est le config provider. C'est ça. Config provider, ça, ça peut être un truc sur MongoDB. Tiens, ça, c'est pour Romain. C'est la spéciale pour toi. Il y a un peu de rouge, là. Ça ne marche pas. Il faut l'enlever pour l'exemple. Parce qu'évidemment, je n'ai pas mis de driver MongoDB. Je ne voulais pas que tu me fumes. Je ne voulais pas que tu me fumes. Je n'ai pas fait un driver Mongo. Parce que je me suis dit, tu vas mal pager. Il me manque des bruits de s'embord où je te fais des coups. Et puis ensuite, c'est ça. Après, une fois que tu as fait ton truc, tu peux dire, voilà, Bento, use de, évidemment, un truc type safe. Évidemment, tu peux dire, voilà, je veux utiliser le store in-memory, je veux mettre mes trucs là-dessus. Je veux aussi, par contre ici, je veux utiliser le truc multitiaire. Donc, je vais set là-dessus, tu vois, et tu peux splitter, ce qui peut être intéressant des fois. Tu pourrais, est-ce que, alors ça, c'est une question qui vient de me sortir de la tête. Est-ce que tu as moyen, là, si j'utilise le multitiaire, de bypasser le layer 1 ? Est-ce qu'il y a une option qui permettrait à l'utilisation de se dire, ce que là, je bypass ? Non. Non ? OK. Donc, il faudrait en soi, pour le faire, il faudrait avoir deux stores, un qui tape directement dans le layer 2, un qui a le layer 1 et 2 et là, du coup, tu utilises l'un ou l'autre. Ça serait le plus... Dans quel cas tu voudrais pouvoir faire ça ? Non, je n'ai pas d'exemple, c'est juste, on aime bien, comme on a dit avant, discuter pour tout et rien, tu vois. Et là, j'ai une question, je me suis dit, vas-y, je lui donne un petit coup derrière la tête, là, hop, on lui pose cette question. Je n'ai pas d'exemple concret. Après, c'est aussi le but, c'est ça, il y a un truc que j'ai oublié de préciser, quand même, c'est que Bento Cash, là, il est en bêta. Il est en bêta, le truc, c'est, j'ai passé un petit moment de l'été, là, à bosser dessus, il y a des trucs dont je ne suis pas sûr encore, tu vois, des APIs sur lesquelles je ne suis pas sûr et tout ça, et donc, voilà, si les gens, dans le chat, vous avez du feedback, des trucs qui manquent, des trucs qui semblent essentiels ou des trucs qui vous semblent puer la merde, il ne faut pas hésiter à faire des feedbacks et tout ça, moi, je suis toujours très preneur de ça, évidemment, mais malheureusement, non. à Marsibus, ce que je veux dire par bypass, c'est-à-dire qu'on ne va pas du tout utiliser le layer 1, donc on passe par-dessus, on le bypass, voilà, dans le sens, on va directement au layer 2. Ok, donc, la config, on peut définir plusieurs caches, enfin, je ne sais pas, c'est des caches, je crois que tu les as appelées, des stores, pardon, qu'on nomme, que dedans, on va pouvoir se définir un layer 1, un layer 2, un bus, pour le PupSub, donc pour le moment, il n'y a que Redis, mais on pourrait imaginer d'autres bus qui arrivent dans le futur, et après, comme il vous l'a montré, c'est à peu près les mêmes API, si vous utilisez Adonis, un peu tous les modules d'Adonis, vous avez le service .use qui vous définit lequel vous voulez utiliser, comme il montre à l'écran, et après, on a différentes méthodes, set, get, delete, get or set, qui est plutôt intéressant, qui va essayer de trouver si la clé existe, si oui, il vous la retourne, sinon il exécute en asynchrone le callback que vous lui donnez, et vous pouvez lui donner, à ce moment-là, une date d'expiration, par exemple, si vous voulez mettre en cache pendant une minute, votre logique qui va aller fetch l'information que vous voulez, par exemple, une query Twitch, pour donner un exemple concret qu'on a fait sur ce stream il y a quelques jours, vous le mettez dans le callback, vous dites pendant 60 secondes, tu restes là, et c'est automatique, c'est-à-dire que dans 60 secondes, ça va être clear, et il va aller refaire son fetch, vous n'avez pas besoin de gérer ça vous-même, l'invalidation du cache. Exactement. Du coup, c'est ça, je pense qu'on a fait un peu le tour des trucs un peu simples, peut-être qu'on peut rentrer là, tu me dis Romain, peut-être qu'on peut rentrer dans le vif du sujet, et parler un peu de stampé de protection, parce que là, c'est un truc de gros nerd, il va falloir s'accrocher les mecs, on va faire du stampé de protection, tu vois, rien que le terme, je trouve, il claque, tu vois, stampé de protection. Je pense, c'est comme, je ne sais plus si c'était par écrit ou par vocal, où je t'ai demandé comment on appelait les... Ah, les fameux rest-weagle. Voilà, pour moi, c'est le même niveau. C'est ça, c'est ça, tu veux te la raconter un peu en entreprise, tu vois, tu parles de stampé de protection. Ouais mec, tu as de la stampé de protection, tu vois, là, ça claque. Donc, la stampé, en fait, c'est ça, comme tu disais, Romain, il y a plusieurs méthodes, on va passer vite fait sur les core méthodes, quand même. Où est-ce que je les ai mises ? Je ne sais plus où je les ai mises. Je ne sais plus, ouais, ici. Donc, en fait, on a quelques méthodes principales sur BentoCache, donc, on a les classiques get set, set forever, ah, the missing, pool, tout ça, c'est des trucs assez classiques, je pense, c'est assez parlant, tout le monde capte ce que ça fait, mais il y a un truc qui est essentiel, vraiment la meilleure façon d'utiliser BentoCache pour bénéficier du maximum de features qui sont proposées par BentoCache, l'idéal, c'est de passer par get or set. Donc, comme tu disais, Romain, c'est ça, on va essayer de, on va taper un peu de code en même temps, ça sera plus sympa, mais donc, en gros, j'ai fait une petite tapadonis ici, parce que là aussi, évidemment, c'est pas mal, c'est pas mal, je préfère Nest, mais c'est pas mal. Alors, attendez, qui le droit banne ? Alors, Julien n'est plus avec nous, messieurs, dames, on peut recommencer, on va avancer sur Streeley ce soir. Non, mais c'est ça aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que forcément, on aura un module Adonis Cache, alors peut-être pas pour la sortie de la V6, je ne sais pas trop, mais en tout cas, quelques semaines après, on aura un truc Adonis Cache qu'on a déjà, enfin, que tu as utilisé sur Streeley, je crois. Qui est déjà utilisé en production, effectivement. Ça va super, super. J'attends, pas de breaking change, du coup, ou un avertissement. T'inquiète pas, je vais me faire un plaisir de tout péter à la prochaine release. Tout est testé, bien évidemment, donc je le verrai venir avant la mise en production. Alors, c'est ça, du coup, j'ai fait une petite apadonis ici, qui est toute con, et donc en fait, c'est ça, pour expliquer le truc de Gator 7, c'est exactement comme tu disais, c'est-à-dire qu'en premier paramètre, ici, on vient passer la clé qu'on veut cacher, donc ça peut être n'importe quoi, on peut mettre un truc dynamique, disons qu'ici, on vient chercher des utilisateurs, tu vois, un truc comme ça. On peut dire ici, que, voilà, on chope le paramètre ici, et puis on vient cacher, tu vois, un buzzer, tu vois. On vient un truc comme ça. Et donc en fait, en deuxième paramètre, ce qu'on va passer ici, c'est ce qu'on appelle, dans la doc, dans la documentation, on fait référence à ça sous le nom de factory. Ça, c'est ce qu'on appelle des factories. Les factories, en fait, c'est un truc qui vient calculer la valeur qui doit être cachée. Et l'avantage de passer par Gator 7, c'est que c'est ça, on bénéficie de beaucoup de features de Bento Cache, notamment tout ce qui est cache temped, tout ce qui est protection de cache temped, c'est uniquement avec Gator 7. parce que c'est... Oui, ce qui fait sens. Parce que comme on l'a dit, le principe, c'est du raise condition et si tu mets ce code en dehors de Bento Cache, Bento Cache ne peut plus rien faire pour t'aider. Oui, c'est ça. C'est même pas forcément en dehors de Bento Cache, mais si tu viens faire toi-même manuellement ton Bento.get de tel truc ou ton Bento.set de tel truc ici... C'est une raise condition, c'est typique une raise condition parce qu'entre le get et le set, il y a peut-être eu 10 000 roquettes et ces 10 000 roquettes vont effectuer le code qu'il y a entre les deux. Et c'est la raise condition justement et c'est le problème que beaucoup de gens ont. Au final, le cache ne sert presque plus à rien à ce moment-là parce que tu vas quand même exécuter 10 000 fois le code que tu as envie de mettre en cache. C'est ça. Donc l'idéal, c'est toujours passer par get or set. La plupart du temps, je pense que ça couvre la plupart des use cases. Des fois, il n'y a pas vraiment besoin d'utiliser get or set. Il peut y avoir des endroits où c'est nécessaire. Mais donc en gros, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Tu passes ta factory ici et juste en faisant ça, tu bénéficies de cette protection de cache tempête. Alors peut-être qu'on peut dégainer un petit peu l'escalidro pour expliquer plus précisément ce que c'est le cache tempête. Alors je ne suis pas habitué d'escalidro. Je vais tester un peu en live là. Vas-y, vas-y. Il faudra certainement zoomer. Je peux déjà te dire. Alors comment on zoom sur ce truc comme ça ? Oui, enfin tu feras des formes et tu zoomeras après dessus. Ok. Alors imaginons que voilà. Ici, on va se faire une petite échelle de temps. Tu vois ? On va se faire une petite échelle de temps. Vas-y, j'ai hâte de voir comment il va utiliser escalidro. Le point rouge. Alors non, le point rouge, il a été, comment dire, il est, il y a trait de marqué. Il n'y a que moi qui peux l'utiliser. D'ailleurs, vous pouvez le spammer dans le chat pour ceux qui ont accès au point rouge. Bien sûr. Les fameux points rouges. Enfin, je t'autorise à l'utiliser pour ce live si jamais tu as envie d'utiliser. C'est quoi le point rouge ? Le point rouge, c'est une boule rouge. C'est un rond en fait, donc la forme 4, qu'on fait avec un fond rouge et un bord rouge que j'utilisais pour montrer le point, en fait, pour montrer où on était dans les étapes quand j'expliquais. Hum. Ok, bon. C'est le fameux point rouge. Mais il est très de marqué, bien évidemment. Il faut donner des royalties. Non, mais je ne vais pas y toucher. C'est ton point rouge, je te le laisse. Je te le laisse. Tu vas faire le point bleu. Ok, voilà. Ça, c'est notre petite échelle de temps, tu vois. C'est notre petite échelle de temps. Et ici, on a notre application, tu vois. On a notre application et on a des requêtes qui arrivent, tu vois, ici, à toute berrin. On se fait mitrailler de requêtes, bam, 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 bam. Ah ouais, ouais. Elles arrivent dans toutes les sens, en plus. Et en fait, le truc qui s'est passé là, là, ce qui s'est passé sur ce schéma, je ne l'ai pas dessiné disons qu'imagine, tu vois, je suis en train de bosser sur une application fictive, tu vois, du nom de Strylo, tu vois. Je suis en train de faire un... Pas Stryo Alli ? Non, non, Strylo. Strylo, ok. C'est une version open source de Strydi que je suis en train de monter avec mon pot de cool Chris, là, pour vous concurrencer. Avec l'inverse et tout. Exactement, exactement. Et donc, tu vois, imagine, on cache sur Strylo, on veut cacher les thèmes qui sont, tu vois, sur Strylo, on a un truc où on a les thèmes les plus populaires et ce truc-là, on le cache, tu vois, parce que récupérer les trucs les plus populaires, ça demande de faire des grosses couvriries, tu vois, des couvriries assez costaudes et tout ça. Clairement, au moins 10 millisecondes, ce qui est beaucoup. Non, non, parce qu'on a une grosse DB. Tant Strylo, ça marche le coup, mon pote, on a énormément de thèmes. 10 millisecondes, alors ? Non, non, ça prend 5 minutes. La couvririe, elle prend 5 minutes. La couvririe, elle prend 5 minutes. C'est pas qu'une query, là, c'est à tout temps. Oui, il y en a plusieurs. Non, mais c'est du code de merde. C'est du code de merde, on a codé comme des dégueulasses, tu vois. Et donc, c'est ça. On a ce truc caché qui s'appelle, je ne sais pas, Popular Products, tu vois, ce truc-là est caché et ce truc-là, tu vois, on l'a caché avec cette clé sur BentoCache et ce truc-là vient d'expirer, tu vois. Ce truc-là vient d'expirer et là, ce qui se passe, c'est qu'on a, tu vois, on a quatre requêtes qui arrivent en même temps, tu vois. On a quatre requêtes qui arrivent en même temps et donc, ce qui va se passer, c'est que ces quatre requêtes, si on utilisait Kyvi, eh bien, ces quatre requêtes, elles vont devoir, attends, je me suis un peu perdu là, ces quatre requêtes, elles vont devoir récupérer, refaire la query qui est super lourde pour choper Popular Products, tu vois. Tout à fait. Et là, les gens vont se dire, mais attends, comment ça se fait pour ton maroc ? La première requête arrive, on vérifie que c'est dans le cache, non, on le fetch, on le met dans le cache et du coup, les requêtes suivantes, elles l'ont dans le cache. C'est ce qu'elles vont se dire, les gens, là. Ouais, c'est ça, tu m'as fait rattraper mon truc. En fait, c'est ça, je vais retirer ce truc-là, donc c'est ça, on a la première requête qui va arriver, tu vois, à deux secondes. À deux secondes, il y a un mec qui demande Popular Products. On se rend compte qu'on ne l'a pas dans le cache, alors on est parti, on va faire une query ici. Attends, j'ai pas moyen de mettre une couleur là-dessus. Ouais, tu peux même rayer l'intérieur si tu veux que ça soit un peu plus… C'est le background en haut, c'est la deuxième option. Voilà, si tu vois, tu peux s'en voir un peu mieux. Je crois que ça va être le schéma le plus vieux du monde. Mais bon, on va tenter, j'espère que vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer, les gars. Les gars et les filles, bien évidemment, il y a aussi des femmes. les gars et les filles, pardon, pardon, pardon. Donc, c'est ça, on a la première query qui arrive ici, et donc là, c'est la première requête qui arrive, et donc là, c'est ça, on est parti pour une requête là qui va prendre, une requête qui va prendre, je ne sais pas, disons, 10 secondes. Combien ? 10 secondes, c'est énorme, c'est du code, vraiment dégueulasse. C'est du MongoDB derrière. C'est du MongoDB, c'est ça, c'est du MongoDB, obligatoirement. Là, tu as fait des agrégates avec Mongoose et tu as merdé. Et donc, tu vois là, tu as la deuxième, tu as une deuxième requête qui arrive ici, tu vois. C'est ça. Alors, pas la première seconde, mais disons, la voilà, quatrième seconde. Et ce qui va se passer, c'est que la première query qui a demandé PopularProduct, tu vois, elle n'est toujours pas terminée. Et du coup, lui, ce qu'il va faire, il va checker dans le cache, il va se rendre compte qu'il n'y a rien. Alors du coup, ce qu'il va faire, c'est que lui aussi, il va faire une query, tu vois. Et donc, on se retrouve à ça. Et ce qui va se passer une troisième fois, histoire de, c'est qu'il y a un autre mec, il arrive, il fait sa requête à 10 secondes, clac, et ce qui se passe, c'est pareil, on va checker le cache, on va se rendre compte qu'il n'y a rien et puis on va refaire cette query. Et puis la quatrième, finalement, elle ne va jamais se passer parce que la database, elle est complètement éclatée et on a tout cassé parce qu'il n'y a pas de protection cache-tempaine. Et donc, c'est ça en fait. Voilà. Et ça, c'est une très bonne explication du problème de race condition parce que ce qu'il faut bien comprendre et il y a une vidéo de 4 heures sur l'event loop en JS, mais concrètement, quand vous faites en await, généralement, ce qui va se passer, enfin, quand vous lancez une promesse en utilisant des types connexion NDB ou autre, souvent, les gens disent mais JS, c'est monofred, tu vois, genre, ça n'exécute qu'un truc en même temps et autre. C'est vrai, mais la plupart du code que vous allez écrire n'est pas exécuté en JavaScript et ça, les gens ne le savent pas forcément. Donc là, dans ton exemple, quand on va aller taper dans la base de données MongoDB, en fait, le JS va simplement dire au driver MongoDB qui est écrit peut-être en C, s'il te plaît, retourne-moi ces données et après, ce n'est plus le JS qui travaille, c'est le driver, enfin, le driver et MongoDB qui travaillent ensemble et le JS, il dit, avertis-moi juste quand tu as fini, moi, je continue mon business en attendant et ce, je continue mon business, c'est je continue à prendre des requêtes et le pire, c'est que quand MongoDB va dire c'est bon, j'ai fini, en fait, le JS ne va pas dire oui, oui, vas-y, je fais mon travail, maintenant, il va dire attends deux secondes, je finis ce que j'ai à faire donc à tout moment, en fait, tes 15 secondes là, suivant comment, ça va être même 16, 17, 18 secondes avant qu'ils reprennent le travail de cette même requête si tu es vraiment surchargé et c'est le problème que les gens ont de la peine souvent à comprendre avec les A5 awaits, c'est que vraiment le JS, certes, il est monofread mais il ne fait plein de trucs en même temps parce que ce n'est souvent pas du JS qui est exécuté sur sa machine. Exactement, et donc, c'est ça, le truc là, c'est que c'est très problématique ce genre de truc et donc là, ce que Bento Cache vient faire à la place, tu vois, c'est que plutôt que, en fait, ce qu'on va faire c'est qu'on a un système de lock, alors je pense que ça parle aux gens, les locks, peut-être pas, mais donc les locks en fait, c'est un moyen simple de, alors comment expliquer un lock facilement ? Tu saurais faire ça vraiment ? Comment expliquer un lock facilement ? En lock, vous avez peut-être tous déjà eu des erreurs de lock entre guillemets mais concrètement, c'est de flaguer d'une certaine manière une ressource, ça peut être un fichier, ça peut être une ressource de donner une roue SQL, vous pouvez le faire également, pour dire, personne n'y touche, c'est moi qui gère ça. Pour ceux qui ont déjà fait du Joomla, par exemple, ou du WordPress ou n'importe quel CMS, quand un moment où vos utilisateurs vont éditer une ressource, souvent c'est écrit, cette ressource, elle est en train d'être éditée par Anaco, par exemple, et tu ne peux pas l'éditer tant qu'Anaco est sur cette ressource, ça évite que Anaco modifie et moi, comme en teubé après, je clique sur Save et j'écrase les modifications d'Anaco, donc Anaco lock la ressource. C'est utilisé beaucoup dans les bases de données. On peut faire des locks sur certaines rows, par exemple, qu'on veut la mettre à jour. Donc, on va fetch les informations, mettre à jour les données, re-sauver et il y a un lock et tout est géré dans l'ADB. Donc, le conseil, c'est de bloquer une ressource. Pareil, j'ai la même chose sur Transmit, j'ai des locks également pour éviter d'envoyer plein de fois la même requête. Ce que dit Anaco, c'est des mutex, c'est ça. Des mutex et là, c'est ce qu'on utilise sur Bento Cache. Donc, en tout cas, merci pour l'explication, Romain, tu m'as bien sorti du pétrin parce qu'on avait expliqué l'un en deux secondes et je ne sais pas si j'aurais su le faire. Mais donc, c'est ça. Là, ce qu'on utilise, c'est une mutex et donc, ce qui va se passer, c'est plutôt que d'avoir un espèce de waterfall comme ça où plusieurs queries vont faire spawn plein de requêtes en même temps, c'est qu'on va créer un lock en fait. On va créer un lock pour Popular Products et ce qui va se passer, c'est qu'il n'y en a qu'une seule. Les autres vont attendre. Les autres vont attendre. Lui, ce qu'il va faire, tu vois, la deuxième query, c'est qu'il va se rendre compte qu'il y a déjà un lock qui est placé pour le calcul de Popular Products et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va attendre. Celle-là ne va pas être faite. Celui-là, pareil, il va se rendre compte qu'il y a déjà un lock ici, tu vois, il y a celui-là qui est en train d'être loqué donc on va attendre. Et ce qui va se passer, c'est que ces trois queries-là, tu vois déjà, un truc que je l'ai vu quand même aussi avant, c'est que ces trois trucs-là, c'est que le premier, en fait, les trois vont mettre à peu près 12 secondes à répondre parce que le calcul semble prendre 12 secondes si on regarde l'échelle de temps que j'ai fait. Mais là, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont toutes répondre quand le premier calcul sera terminé. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc là, le lock, il est effectué sur le nom de la clé et d'une MSP s'il y en a un. Donc, la première requête va mettre le lock sur Popular Products. faire son business et les autres vont dire il y a déjà quelqu'un qui s'occupe de travailler, je ne vais pas travailler dessus, j'attends juste qu'il me dise le travail est fait, je vais prendre son travail et le retourner au client. C'est ça. Exactement. Et c'est ça, ça marche comme j'expliquais tout à l'heure avec ce truc de factory. C'est-à-dire quand on a une factory ici, on peut exécuter ce qu'on veut n'importe quoi. Ce qui va se passer sous le capot, tu vois, c'est que quand tu fais le 4.7, ici, on crée un lock et à la fin, on relise le lock. Ce qui fait qu'on a un truc qui est protégé au niveau cache-tempête. Et donc, tu peux avoir 15 millions de requêtes qui arrivent en même temps, tu n'auras qu'une seule factory qui est exécutée. Ce qui est très, très cool. C'est parce que ça marche, je dirais quoi, pas besoin de configuration. Tout à fait. Alors que si tu faisais comme tu l'as montré un peu avant avec un get au début, le code qui fait son machin et le set, là, on remarque qu'on peut faire le lock nous-mêmes mais il n'y a pas de gestion de lock. Parce qu'il y a des moyens que vous pouvez le faire vous-même le lock. Peut-être que vous en avez besoin un jour dans votre application. Là, il est automatisé et sinon, il faut le gérer vous-même. Ouais. Donc, il se fait automatiquement. C'est ça. Le mutex, le lock se fait automatiquement si vous utilisez du coup get or set. Ouais, c'est ça. Si je viens faire ici, c'est un truc qu'on a tous déjà fait sur KV ou quoi, c'est je vais récupérer ma cachette value, tu vois, je vais faire comme ça, je vais faire KV.get de, je ne sais pas. C'est les nuls, c'est les vides. Popular product et si, voilà exactement. Et si, si je n'ai pas ma cachette value, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais la get from DB et puis je vais la cacher, tu vois. C'est ça. Et si tu fais ça, tu n'as pas de protection cache tempête sauf si toi-même tu implémentes ton lock ici, tu vois. Tu implémentes ton lock, tu vas... Qui doit être global donc en dehors en plus de router get. Oui, c'est ça, exact. Donc, ce qui est... Si, mais c'est ce qui est chiant à faire. On a une question de Moustiche Unleash que je n'ai pas compris. Donc, si tu peux la reformuler ou si toi, tu l'as compris, je ne sais pas. Si le calcul est long en lecture, pourquoi s'arranger pour écrire ? Ah oui, d'accord, j'ai compris. En gros, c'est si ton truc met 5 minutes à être calculé, c'est que tu as un bug dans ton algo. Oui, tout à fait, mais en l'occurrence, ça peut arriver qu'il y ait des trucs longs ou même juste mettre un cache pour éviter de faire des calls API ou ce genre de choses. Nous, on l'a fait dans Streely. Par exemple, on met en cache les calls qu'on fait à différentes APIs externes pour éviter de les spammer si jamais, même si nous-mêmes, on a un bug en fait. À tout moment, le code de Streely a un bug et on dédosse, enfin dédosse, on spam de requêtes des services externes et on n'a pas envie. Et comment BentoCache évite le raise sur le mutex ? C'est-à-dire ? Oui, ça, je ne comprends pas trop la question non plus parce que c'est tout le but des locks en fait. C'est d'éviter les restes conditions. En fait, concrètement, ce qu'il faut vous dire, c'est que le lock, ça va être un objet global et du coup, la première requête qui prend le lock, entre guillemets, qui le récupère, qui a le totem de je peux parler, elle va parler et une fois qu'elle a fini, elle ne va pas donner le totem aux autres, elle va dire voilà, j'ai fini, prenez ce que vous avez besoin aux autres et les autres vont utiliser la réponse de la première mais ils ne vont pas eux-mêmes après réexécuter la factory. Ou peut-être la question est entre différentes instances, si tu as plusieurs instances. Ah oui, d'accord, si c'est ça la question, Marsibus, on n'a pas de protection dans le cas où tu as plusieurs instances, c'est-à-dire que si on reprend, alors ça, c'est un détail que j'explique dans la doc aussi, mais si tu as plusieurs instances et que, imagine, tu vois là, tu as un load balancer, tu vois, qui distribue les requêtes sur les différentes instances, c'est qu'en fait, les locks sont des locks in-memory. Ça veut dire que chacune des instances va avoir son propre lock in-memory et donc, ce qui peut se passer si tu as plusieurs instances, ce qui peut se passer, c'est que tu vas avoir plusieurs fois la même factory qui est exécuté. Mais c'est un truc que j'ai préféré laisser comme ça parce qu'avoir un lock in-memory, c'est quand même beaucoup plus simple que de devoir manager un lock via release, etc., parce que tu peux te retrouver dans des situations rapidement assez emmerdantes. Et le problème est moindre aussi. Ce n'est pas comme si tu avais… Dans un cas, c'est le nombre de requêtes qui va définir le nombre de fois d'exécution. L'autre fois, c'est le nombre d'instances. Par contre, si je reprends ta dernière phrase que tu as écrite, Marcibus, tu parles du fait qu'on a plusieurs processus. Dans notre exemple, on n'a qu'un seul processus Node. C'est juste qu'avec le fonctionnement de Node.js, ils gèrent plusieurs requêtes en même temps. Voilà. C'est ça. Donc, à tout moment, ton process, il va gérer 5 000, 6 000, 7 000 requêtes par seconde. Et là, tu as besoin d'avoir des locks en mémoire. Mais c'est la même mémoire. Pour toutes ces requêtes, si la mémoire, elle est partagée dans le même process. Voilà. Ok. Je pense que c'est ça. On a fait le tour sur Stampede, je pense. Et est-ce que tu peux parler un peu de comment fonctionne l'invalidation du cache ? Parce qu'on a eu plusieurs fois la question qui est revenue. Alors, l'invalidation, c'est un truc que j'aimerais améliorer à terme. Mais pour l'instant, c'est... Alors, il faudrait préciser la question. Est-ce qu'on parle d'invalidation purement ? Est-ce que je veux invalider dans le cas où je suis dans une seule instance ? Ou le cas d'invalidation où j'ai plusieurs instances et qu'il y a une synchronisation via le... Oui, c'est ça. C'est plutôt ça, tu penses ? Oui, la question vient comment tu invalides le cache qui est en mémoire sur ton instance A alors que l'instance B a son deuxième cache en mémoire qui a des données peut-être différentes. Je ne suis pas certain parce qu'on a parlé de ça tout à l'heure justement. C'est avec ce fameux bus qui fait l'invalidation. C'est ça. Tu as ce bus, voilà, en fait, c'est ça. Pour répondre à la question en global, pour l'invalidation, c'est simple. Tu as une méthode qui s'appelle bento.dilet qui permet de dilette des clés, tu vois, du cache. Et ce qui va se passer quand tu call bento.dilet ou même bento... où tu recettes une valeur, tu vois, ce qui va se passer c'est que ce message va être envoyé sur le Redis PubSub, va être intercepté par les autres instances et ces autres instances, quand elles reçoivent le message que telle clé a été mise à jour ou supprimée sur une autre instance, alors l'instance qui reçoit, elle, va supprimer son cache in memory et comme ça, ça veut dire la prochaine fois que cette instance qui vient de supprimer cette ressource, la prochaine fois, elle va aller fetcher le truc sur le cache remote, donc Redis, qui est la source de vérité. Je ne sais pas si c'est très clair. Oui, moi ça me sent clair. Tu utilises un bus de PubSub, en l'occurrence c'est Redis, mais pour envoyer des messages aux autres instances parce qu'elles sont toutes connectées au même bus, le message dit et j'ai user 1 qui a été modifié chez moi, les autres vont dire ok, j'invalide le cache de mon côté et donc la prochaine fois qu'ils vont devoir les taper dans ce cache, il est noté comme invalidé et ils vont aller rechercher la vraie valeur dans le cache qui est distribué. C'est un peu pareil pour tous ceux qui utilisent StandStackQuery, par exemple, qui font du front, vous pouvez à la main invalider des clés de cache et la prochaine fois que vous allez querier cette clé de cache, ça ne va pas sortir du cache mais ça va les taper directement dans les données réelles. C'est intéressant que tu fasses la relation avec StandStack parce que c'est justement un truc que je ne me suis pas mal cassé la tête au début sur BentoCache parce que je voulais un système pareil au niveau invalidation. Moi, j'adore StandStack surtout leur truc d'invalidation qui est très puissant parce que tu peux avoir ce truc où ta query key ce n'est pas juste une string, c'est un tableau dans lequel tu peux passer un objet avec des filtres et tout ça. Je trouve ça très sexy, c'est un truc qu'on n'a pas aujourd'hui sur BentoCache. Ça veut dire que c'est ça, quand tu veux supprimer un truc, il faut que tu passes par dilette. Tu dilettes tel truc. Et ce qui peut être parfois, je peux l'entendre, ça peut être un peu pas assez flexible, ça peut impliquer plus de travail manuel que si tu pouvais passer des filtres, exactement comme sur StandStack. Et donc, ça dans l'idée, peut-être pas pour tout de suite parce que là, sur BentoCache, c'est ça la V2 parce que sur BentoCache, j'ai ajouté tellement de trucs que je crois que j'ai eu les yeux un peu plus gros que le ventre sur la première version. Mais c'est un truc que j'ai en tête que je kifferais de ouf à voir. Ce serait vraiment très cool. Clairement. Parce que ce qui est bien en soi, c'est que quand tu envoies un tableau, tu vois ta user, après tu peux avoir par exemple details et après un ID, dans ta InstaQuery, on peut dire supprime-moi users et ça va supprimer tout ce qui commence par la clé users. Donc que ce soit detail, list ou je ne sais quoi. Ou on peut être à peu près plus précis, on peut dire user details par exemple, ça va supprimer tous les détails utilisateurs qu'on aura en cache. Et ça du coup, c'est super puissant. Et pour le moment, ce n'est pas disponible. et peut-être dans la V2 comme tu dis. Tout dépend de l'utilisation. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que Julien, il n'a pas envie non plus de se tuer à la tâche sur cette librairie s'il voit que c'est que dans Adonis et que les gens ne demandent pas cette fonctionnalité non plus. Ouais, non, c'est ça, à voir. Mais j'avoue que c'est un truc qui me fait de l'œil. Je pense qu'il y a pas mal de bonnes idées à piquer chez Tansac. Ils sont forts. Ils sont forts. Peu de le dire. Ils sont très très forts. C'est ça. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour sur tout ce qui est cache-tempête, bus et tout ça. Il y a peut-être un truc qu'on peut aborder aussi. Alors Romain, tu vas me dire si tu as eu le temps de checker un peu ce truc-là. C'est le truc de grâce période. Pas du tout. Ça ne te parle pas du tout ? Alors ça me parle, mais pas dans le cas de caching. Ok. Ouais, alors les grâce périodes, en fait, c'est un truc qui est tout con. C'est un truc qui est tout con. C'est, en fait, on va demander à BentoCache de... En fait, je vais montrer un peu de code, ça sera plus simple. Je vais montrer un peu de code. Donc par exemple, ici, tu vois, quand tu es dans la config, tu peux préciser ici un grâce période. Tu vois, tu peux l'activer comme ça. Et tu peux dire, voilà, le grâce période, je veux que ça soit 6 heures. Je veux que ça soit 6 heures. Et en faisant ça, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'on vient stocker quelque chose, par exemple ici, disons qu'on fait un Bento GetOrset, qu'on vient stocker quelque chose et on précise... Enfin, voilà, par des fois, on a un TTL de 200 millisecondes. OK ? Ce qui va se passer... Pour juste expliquer aux gens, c'est le temps de vie, donc time to live de la donnée. C'est-à-dire que là, si tu stocques un truc pendant 200 millisecondes, elle va rester en vie, c'est ça ? Ou pas ? Oui, c'est ça. OK, c'est ça. Donc pendant 200 millisecondes, la donnée qu'il a mis là, elle est fraîche, comme on dit. Et sinon, elle est expirée. C'est ça, elle est expirée. Alors sur le papier, passé les 200 millisecondes, on est censé totalement virer le truc de Redis et du store qu'on utilise. Que ce soit in-memory, Redis, etc. Au bout des 200 millisecondes, on est obligé de le dégager. Oui. Et c'est là où interviennent les grasses périodes. Les grasses périodes, en fait, elles servent à dire, voilà, plutôt que de cacher le truc 200 millisecondes, ce que tu vas faire, c'est que tu vas me garder le truc 6 heures dans Redis ou dans ton store et que si jamais il se passe quelque chose de pas bien, tu vois, pendant l'exécution de cette factory, tu vas me retourner une valeur qui est un peu expirée ou qui est un peu obsolète mais qui fonctionne. qui fonctionne. C'est du SWR pour ceux qui font du front-end, c'est ce que fait un stackware et autres, c'est du serve des données stale donc qui ne sont pas fraîches pendant que tu revalides et tu essaies de revalider. C'est exactement ce que quelqu'un a dit dans le chat et pour répondre juste à une autre question pour préciser ce qu'on ne l'a pas dit au début, parce qu'on nous parle de mettre en cache des rendus de pages, des composants, BentoCache, c'est une librairie purement back-end qui ne fonctionne pas sur le front-end et c'est aussi une librairie qui est purement fait pour du code écrit en ESM. C'est-à-dire que si vous écrivez du code encore en CommonJS, par exemple, c'est le cas si vous faites du Nest parce que Nest ne gère pas l'ESM ou possiblement dans les autres frameworks, je crois que Fastify gère l'ESM, vous ne pouvez pas utiliser BentoCache. Après, pour revenir sur la question de Moustiche, je pense que ta question Moustiche était plus focus sur le front. Là, BentoCache est vraiment un truc purement back mais par contre, sur le package Adonis Cache qu'utilisera BentoCache, on va probablement penser à des moyens, à des features en plus dans Adonis. Tu vois, typiquement, pouvoir cacher une vue Edge. Ce que j'aimerais faire, c'est le Russian Doll Caching. Tu connais ? J'ai vu le terme mais là, comme ça, je serais impossible de dire ce que c'est exactement. C'est quoi ? C'est cacher des vues mais partiellement. C'est-à-dire que tu as en fait un tag Edge qui va dire ce bout-là, tu le mets en cache. En fait, on peut cacher, pour répondre plus en détail, on peut cacher tout ce qui est sérialisable. Concrètement, on peut tout cacher, tout ce qui est sérialisable. C'est des strings après. J'avais vu ça aussi dans la doc de Rails. Oui, c'est trop bien. Et Laravel aussi, ils ont des modules. Tu peux vraiment cacher des bouts de pages. Il me semble que Graphicart, tu utilises son site. Ce qui est génial, c'est que tu peux mettre en cache, imagine, tu as un forum et il n'est pas super actif mais calculer la page, la vue qui va afficher les threads, ça te prend, je ne sais pas, genre 100 millisecondes. Ce n'est pas énorme, mais 100 millisecondes quand même. tu peux mettre en cache la vue qui a été générée et du coup, quand tu vas aller faire un F5, les gens, ça ne va même pas aller fetch les threads et tout ça, ça va directement rendre ta vue en cache. Et c'est trop bien. Typiquement, le genre de truc qu'on pourrait réfléchir sur Adonis Cache, ça serait très sexy. Ça serait très sexy. Combiner avec du JSX, ça serait ce qu'on va faire. Oh là là. Oh là là. On ne parle pas, mais le Russian doll caching, moi j'aimerais bien réfléchir à comment le faire bien. Ça serait bangers. Je ne sais plus où on était. Oui, les grâces périodes. Donc, c'est ça. On se dit qu'on était sur ce truc et donc, c'est ça. Tu peux retourner un truc qui est un peu obsolète mais qui fonctionne. Ça, c'est le premier truc et le deuxième truc, si on prend un exemple tout con, imaginons cette route, tu veux retourner les infos d'un utilisateur et ici, on vient choper le truc de la DB. On retourne get user from DB et ce qui va se passer, c'est que la première fois qu'on call ce truc-là, ça marche bien. on vient cacher ça dans Redis. Mais par contre, le deuxième call, il se passe un peu. La DB n'existe plus. La DB n'existe plus. Alors ça, ouais, c'est ça. Il n'existe plus. Bon, ça serait un peu chelou. Mais disons quoi, il y a un bon timeout. Tu vois, il y a un bon timeout et ce qui va se passer ici, c'est que ça, ça va continuer à marcher. Il va retourner pendant 6 heures. Enfin, un peu plus précis grâce à ce truc fallback duration. Mais pendant 6 heures, voilà, il va retourner l'ancienne valeur en attendant que la DB soit de nouveau up. Alors, après, on cite la DB qui est down, mais ça peut être un autre truc. On peut avoir une erreur dans notre code qui est liée à un facteur externe. Je ne sais pas, par exemple, une API qu'on appelle qui ne marche plus. Enfin, voilà, ce n'est pas que fait pour stocker des calls de DB. C'est super pertinent aussi d'utiliser pour des calls API. C'est ça, c'est que ton app fonctionne malgré les tiers. Quand je dis les tiers, c'est une API externe, une DB ou n'importe quoi, tombe. Si ça tombe, ton app à toi, pour les données non critiques, bien évidemment, pourrait continuer de fonctionner. Ouais. Et donc, ça, c'est le premier cas d'utilisation. Et le deuxième cas d'utilisation, c'est qu'on a un truc qui s'appelle le timeout. Et les timeouts, en fait, on peut dire, là, ici, à chaque fois, j'ai mis des configurations ici en global. Mais ces configurations-là, on peut les mettre plus précisément dans un call. tu vois, je peux les mettre ici. Donc, on peut dire ici, par exemple, que ce call, ce calcul de user, on ne veut pas que ça prenne plus de 200 millisecondes parce que c'est un call qui peut potentiellement être super long, tu vois. Et bon, ce qu'on peut faire, c'est ça. Et ce qui va se passer, c'est timeout soft 200 millisecondes. Et en faisant ça, ce qui va se passer, c'est que, alors la première fois, imaginons que ce call-là, voilà, il prenne, je ne sais pas, il prenne 30 secondes. Ce qui va se passer, c'est que la première fois, forcément, il va devoir faire le calcul pendant 30 secondes. Mais par contre, la deuxième fois, dans le cas où cette valeur est expirée et qu'il faut de nouveau la calculer et qu'on a aussi le grâce période aussi, c'est qu'au bout de 200 millisecondes, si on se rend compte que cette factory n'a pas... Je pense que j'ai compris entre le hard et le soft la différence, mais vas-y, vas-y, vas-y. Donc, c'est ça, là, juste le soft, c'est ça. Ce qui va se passer, c'est que cette factory, s'il y a mis plus de 200 millisecondes à être exécutée, alors on va retourner une grassette value, je ne sais pas si ça se dit, mais tu as compris ce que je veux dire. La valeur en cache. On va retourner une valeur en cache un peu obsolète, mais au moins, on a une réponse rapide. Et ce qui va se passer aussi en même temps, sous le capot, c'est que, là, voilà, notre requête, elle est terminée, on a répondu à l'utilisateur en moins de 200 millisecondes, mais par contre, on continue à exécuter cette factory après la fin de la requête HTTP. Et ça veut dire que la prochaine fois qu'un mec va demander, que quelqu'un va demander cette ressource, on aura une data qui est... Qui a jour. Qui a jour. En gros, on coupe pour l'utilisateur, c'est un peu comme des queues. En gros, si ça dure plus de 200 millisecondes, ok, tant pis, le user aura des données stale qui ne sont pas fraîches et on lui retourne les données cachées. Mais en arrière-plan, on met quand même à jour la data. Ça, c'est le soft. Et j'imagine que le hard, c'est pareil, sauf qu'on coupe la promesse et on ne met pas à jour. C'est ça. Le hard, c'est au bout de 30 secondes, je veux qu'on jette une erreur. On jette une erreur et cette erreur-là, si elle est jetée, c'est à toi de la gérer manuellement. Donc, tu peux la gérer, il faut que tu importes un truc, tu as une erreur. Le même patente qu'on a sur Adonisys, tu peux importer une erreur, etc. Bref, ce n'est pas très important. Mais c'est ça, c'est au bout de 30 secondes, on va arrêter, on va juste jeter une erreur mais par contre, pareil, on va continuer à exécuter la factory enfant quand même pour essayer de… Ok. Et dans quel cas, en fait, la hard te semble toi utile ? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Parce que moi, je m'étais dit, tu dis, bon, fuck off et tu arrêtes le call, tu vois. Parce qu'imaginons que ton get user for DB te retourne des données obsolètes, genre une erreur. Imagine, il te retourne une erreur et tu as mal géré ton code. Ouais, non, c'est un exemple de merde. Mais ok, ok. Donc ça, franchement, je trouve ça super pratique parce qu'en soi, on peut le faire parce qu'on est dans un langage qui nous permet de le faire. C'est-à-dire qu'on peut renvoyer la réponse au client mais en même temps, continuer à travailler et à faire des trucs en mémoire. C'est tout à fait possible grâce à comment le JS fonctionne et beaucoup d'autres langages. Je dis, mais par exemple, PHP, vous ne pouvez pas vraiment faire ça. Ouais, exact. Trop bien, trop, trop, trop bien. Et donc, je crois qu'après, on a fait un peu le tour. Il y a des trucs qui sont plus… qui sont… on pourrait rentrer dans les détails mais je pense que ça va être un peu chiant. Tu vois, même sur les timeouts et tout ça, il y aurait plus de trucs à dire mais je pense qu'on a fait à peu près le tour sur les features principales. Est-ce qu'on n'aurait pas oublié un truc super important ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. J'ai une question super intéressante. Alors là, on a deux possibilités. Soit, parce qu'on a à peu près pour 15 minutes encore de live à dispo, soit on se lance sur Inertia mais je pense que ce n'est pas ouf parce que 15 minutes, c'est trop court et ça serait plus cool de t'avoir à nouveau pendant une heure et demie, deux heures. Soit, on prend les questions parce qu'il y a des questions pertinentes. Par exemple, il y a quelqu'un qui demande comment c'est testé pour tout ce qui est Edge Case et Chaos Testing vu que je sais que tu en as fait. Est-ce que tu peux nous montrer ça et nous expliquer ça ? Alors attends, il faudrait que je retrouve la question. C'était quoi la question exactement ? C'est la dernière, c'est de Marsibus. Il demande juste comment on teste les rest conditions, les locks, s'ils fonctionnent bien et s'il y a des retries, comment ça fonctionne, etc. Au niveau des retries, c'est ça. Sur le bus, comme je montrais un peu au début, j'ai essayé de faire le truc le plus robuste possible pour qu'on évite d'avoir des Edge Cases et des caches in memory qui se retrouvent désynchronisés. alors il y a surtout ce truc de retries et il y a pas mal de solutions de file over. Autrement, au niveau de testing, je ne sais pas si je peux dire des trucs en particulier, si ce n'est que j'ai, je ne sais pas, on doit avoir 300 tests, quelque chose comme ça. Tu peux montrer le chaos, je pense qu'il est sympa celui-là. Ouais, alors comme disait Romain, il y a un petit pattern qui est sympa qui s'appelle le chaos testing. C'est Netflix qui a sorti ça, je crois. Ouais, c'est ça. Alors là-bas, c'est Netflix. En gros, pour expliquer pendant que tu cherches, Netflix, ils ont 300, on va dire 500, 600 services. C'est des chiffres aléatoires que je dis. Et comment ils testent que tout fonctionne bien au niveau infrastructure, c'est qu'ils ont un script et le pire, c'est qu'ils le font en production. Ils lancent ce script et ça va sélectionner un des services au bol sur leurs 500, 600 services et le tuer. Voilà. Et genre, ça ne va pas en tuer un ou deux, ça va en tuer genre 30. Voilà. Donc ils lancent ce script, ça tue 30 services au bol et ils regardent comment leur infrarie réagit. Et c'est un prod qui fait ces tests. Et ça s'appelle du chaos testing en gros parce que tu vas mettre dans un état chaotique, random, ta infrastructure et il faut que tout réagisse correctement. Et c'est de là que ça vient. Et du coup, Julien a fait des tests de chaos testing. Alors après, c'est un bien gros mot. C'est un bien gros mot. Je n'ai pas envie de me faire insulter non plus parce que ça reste assez simple. Ça reste assez simple. Mais en gros, c'est ça. Si je peux montrer un petit exemple, en fait, on a cette petite classe qui s'appelle chaos cache qui me permet en fait de... Alors on a deux classes. On a une classe chaos bus et une classe chaos cache qui me permettent en fait de tester comment réagit bento cache dans le cas où il y a un cache distribué comme Redis ou Dynamo qui tombe, qui jette une erreur qui est super long et pareil pour le bus. Donc en fait, c'est ça. J'ai une classe de base qui s'appelle chaos injecteur. On voit toujours bien le code parce que j'ai fait un petit dézoom. Moi, je le vois mais si tu peux zoomer in encore une fois, je pense que ça serait bien pour les gens sur téléphone. Ok. Ouais. Donc on a cette petite classe chaos injector qui en fait est toute bête. Qui est toute bête. Juste, on a des fonctions assez simples comme ça, inject delay qui fait qu'on vient rajouter en fait du delay dans certaines méthodes. Tu vois, on vient juste faire un slip. On fait un slip ici. On a pareil, on peut ajouter une probabilité de trop une erreur. On peut dire que toutes les méthodes du cache à partir de maintenant, elles vont trop. Et nous, ce qui fait que, alors je ne sais pas si je vais pouvoir retrouver un test à Louis-Strauss. Donc par exemple ici, ce qu'on fait, c'est que voilà, on a un test ici où on check que la retry queue est bien processée. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on vient instancier deux memory bus et ces memory bus, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient les frapper avec un chaos bus. Et en faisant ça, ça nous permet d'exposer des méthodes qui sont assez sympas. Je peux dire juste bus1 à Louis-Strauss. Et en faisant ça, à chaque fois que le code de BentoCache va chercher à publier quelque chose sur le bus, ça va trop. Donc en faisant ça, je peux tester un petit peu les edge cases comme ça où je veux qu'il se passe telle chose ou non en fonction de comment réagir le bus et tout ça. Donc en gros, c'est ça. C'est un petit pattern tout bête mais qui permet de tester un peu les edge cases sur BentoCache. C'est ça. D'ailleurs, ça m'a fait penser à une question, je ne crois pas qu'on en a parlé, mais au niveau du bus, si le bus tombe, est-ce que les instances vont réagir en fonction et par exemple se dire ok, je n'utilise plus mon cache mémoire, je transitionne que sur le L2 pour éviter d'avoir des données corrompues. Est-ce qu'il y a une règle qui peut être générée comme ça ? Je ne sais pas si tu as compris. Si, j'ai carrément compris et c'est même une très bonne idée en vrai parce que je n'ai pas fait ça. Ok, donc pour le moment, en gros, si on a en L1 et en L2 et que le bus qui synchronise tous les L1 sur plusieurs instances tombe, pour le moment, ça pourrait arriver qu'on ait des données corrompues dans le layer 1. Enfin, corrompues, non, mais pas à jour. C'est ça, pas à jour. Parce que là, c'est ça, le seul truc qui se passe, c'est qu'il va réessayer. C'est ça, on va réessayer dès le moment où on arrive à se reconnecter sur le bus. Et là, ça va mettre à jour à ce moment-là. Mais sinon, ok, donc là, on pourrait imaginer soit en colonne, pullback aussi pour qu'on puisse notifier, peut-être, pour que quelqu'un puisse regarder. Mais ça pourrait être intéressant à ce moment-là de bypass le layer 1, enfin, d'avoir une configuration qui permet de le bypass. Parce qu'à tout moment, tu n'as pas envie de le bypass. À tout moment, si tu le bypasses, tu downes ton infra derrière. Oui, il y a aussi ça, mais en vrai, ce n'est pas con du tout. Je n'y avais pas pensé du tout. Maintenant, ça paraît évident, mais c'est vrai que je n'ai pas ce truc où il faudrait, c'est ça, une petite option limite où tu peux dire qu'on n'arrive plus à se connecter au Redis PubSub alors qu'on n'utilise plus le cache in-memory. Ce n'est pas con du tout. À nouveau, ça, c'est une edge case, mais l'idée est gratuite. Joyeux Noël ! Il y a eu aussi une question de Moosey Shunlish qui dit ça prend combien en mémoire ? Est-ce que tu peux être un peu plus précis ? Parce que concrètement, si c'est le cache mémoire, memory, enfin, le L1, c'est configurable, la taille que tu veux max et sinon, c'est du Redis ou autre. Donc, c'est toi qui configures tes services. Bypass, le Layer 1, ça revient à délaître la clé L1, non ? Ça revient à délaître toutes les clés du L1, tout à fait. Sauf que le problème, si tu fais ça, si tu délaître toutes les clés du L1, c'est qu'il va quand même les réinjecter, les recréer par la suite ces clés. Alors que là, le but, c'est vraiment qu'il bypasse complètement le cache du L1 tant que le L1 ne peut pas être synchronisé entre les différentes instances. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Julien sur sa librairie, sur les tests, sur le multi-tier caching ? Parce qu'il y en a peut-être qui ne connaissaient pas. Moi, c'est vrai que ça fait complètement sens, surtout que j'en fais un peu à mon travail, mais je n'avais jamais utilisé ce terme. Est-ce que vous avez encore des questions ? Parce que là, on a à peu près 7 minutes encore devant nous si vous voulez profiter de vous proposer vos questions. Exactement. N'hésitez pas. Julien est là pour vous. Et du coup, Julien, tu reviendras pour Inertia, non ? Écoute, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On peut se faire un truc sur… On aurait pas mal de trucs sur lesquels on pourrait parler, en vrai. Moi, je pensais ça. Inertia, ce fameux Pink CRM, ce fameux Pink CRM à défaut de… Vite SSR. Mais ça pourrait être vraiment cool. On pourrait… T'as bien aimé, du coup, je te pose la question là en live devant ton monde. Est-ce que t'as bien aimé l'exercice de parler un peu ? Ah non, 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 c'était cool, c'était cool, parce que c'est ça. Moi, je suis pas… Pour expliquer aux gens, je suis pas habitué de… Je suis pas streamer, quoi. Je suis pas streamer, je suis un vieux geek qui fait du code. Voilà, je suis pas trop habitué, mais non, c'était cool. parce que c'est ça, on pourrait… Parce que comme tu dis, il y a Inertia, il y a tout ce qui est… Il y a tout ce qui est Vike, enfin Vike, plus SSR. Globalement, tout ce qui est SSR sur Adonisys, ça va être assez fou. Et puis même ce truc avec Zodios, ça pourrait être sympa d'en discuter, ouais, un peu. Ça pourrait être sympa, ouais. Clairement, clairement. Pourquoi 7 minutes ? Parce que moi, je vais devoir y aller. Il y a un autre truc qui commence à 21h. C'est la simple et bonne raison. Voilà. Est-ce que ça t'a pris du temps pour travailler dessus ? Sur BentoCache ? Combien de temps ça t'a pris à peu près ? Je ne saurais pas dire comme ça. Je ne saurais pas dire comme ça. Ça m'a pris un peu de temps. paradoxalement, ce qui m'a pris le plus de temps, ça va paraître très con, mais c'est ce truc. Alors, je ne sais pas où je l'ai mis. C'est tout simplement ce truc. Voilà. C'est juste l'API de configuration de BentoCache. C'est vrai. C'est même pas le truc de multi-tier caching qui m'a pris le plus de temps. Ce n'est pas ce truc de Stampede Protection ou de Grasse Période. Non, c'est cette foutue API. À la base, ce n'était pas du tout comme ça parce que je trouvais ça très laid. Du coup, j'ai migré là-dessus et quand j'ai migré sur cette syntaxe, en fait, pour remontrer la syntaxe, c'est voilà, on peut faire BentoStore, use L1Layer, use L2Layer. Et quand j'ai fait ce truc-là, Romain, il m'a dit mais attends, ton truc là, c'est claqué parce que X ou Y. Et je me suis dit mais ouais, t'as raison alors que je venais d'y passer genre une semaine d'après. C'est ça. Après, ça peut être retravaillé. Moi, ma proposition, c'était que tu mettais un tableau de store en fait avec le premier, c'est forcément le L1 et si ce n'est pas le L1, c'est le L2 parce qu'en fait, on connaît à l'avance que le Memory Driver, c'est forcément du L1, etc. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça m'a totalement chamboulé et du coup, pour l'instant, je préfère laisser comme ça parce que je me dis que je n'ai pas envie de repartir sur une semaine de réflexion intensive pour juste une API de configuration, on va attendre les premiers feedbacks et puis on va voir s'il y a des gens qui trouvent vraiment ça nul. Mais bon, à la limite, c'est ça, ce n'est pas le plus important. Mais non, sinon au global, je pense que, je ne sais pas, j'ai travaillé peut-être un petit mois et demi dessus sur mes heures un peu perdues. Mais non, c'était comme un peu de boulot. C'est un peu de boulot. C'est un super job. je trouve que tu as fait la question de c'est quoi le futur de Bento dans le point de vue business. En fait, Bento, c'est une librairie qui sera intégrée à Adonis qui a été faite par l'accord team Adonis. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent une JS, mais le concept, c'est qu'on a un truc similaire pour le back-end par rapport à tous les modules qu'on crée. Et je pense que tu n'as pas une envie forcément de gagner une tonne d'argent avec. Ce que tu pourrais faire, on pourrait imaginer, c'est que tu crées une formation française en français sur le sujet parce que je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de gens que tu peux vendre genre 30 balles et puis les gens l'achèteraient. Oui, je ne sais pas. Non, mais c'est ça, un point de vue business, pas grand-chose. C'est de l'open source. C'est de l'open source. Je fais ça pour me marrer. C'est juste ça. En fait, il n'y a pas de business. Il n'y a pas de business de prévu autour. Il n'y a pas de business modèle. Je ne compte pas vendre quoi que ce soit, même formation. Je n'ai pas les talents de roman pour faire des formations. Donc, non, point de vue business, rien du tout. Pas encore. Pas encore, mais on attend tous. Moi aussi. Pas de business, mais si vous avez cinq balles en trop, les gars, n'hésitez pas à me sponsoriser sur YouTube. Ça aide beaucoup à sponsoriser les outils qui vous font gagner de l'argent. Moi, je dirais toujours ça. Si vous utilisez une librairie qui est genre qui vous dépendait de cette librairie pour votre business perso, je ne dis pas à travail. Ça, c'est différent. Pour votre travail freelance, par exemple, j'utilise tout le temps de cette query. Je sponsorise l'équipe derrière parce que par jour, je gagne, on va dire, 800 balles ou 400 balles. On va faire un TGM un peu plus moyen, 450. Si je donne 5 balles par mois, je ne vais pas mourir. Et en fait, ce n'est pas la quantité qui compte, la quantité en termes d'argent, c'est la quantité en termes de personnes qui donnent. Et ça peut changer beaucoup de choses. N'hésitez pas à donner. Et oui, les tics, 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 ça vient de chez moi. Je suis désolé. C'est parce que je suis déjà sur le stream de la prochaine perte qu'on va raider. Il y a des gens qui taguent des trucs qui me font, qui me pingent. Allez, dernière petite question avant qu'on parte en raid. Il y a Onigui qui demande s'il y aurait une extension Prisma. Alors, je pense que je vais répondre concrètement. On n'utilise pas Lucid en fait dans Bento Cache parce que Bento Cache est une librairie qui est agnostique du framework. C'est bien ça. Ouais, c'est ça. Voilà, on utilise Gnex en fait qui est un query builder. Donc après, j'imagine que toi Onigui, tu peux créer un... Est-ce qu'on peut facilement créer des drivers ? Alors, je ne sais pas ce que tu attends exactement d'une extension Prisma. Tu peux poser à la limite une question sur GitHub issue peut-être en discuter et tout ça. Je sais qu'il y a un mec aussi qui m'a posé la question d'une extension pour cacher automatiquement des trucs sur GraphQL, sur Apollo serveur, un truc comme ça. Alors, c'est des outils que je n'utilise pas du tout mais je suppose que c'est parfaitement faisable. C'est parfaitement faisable mais c'est probablement pas moi qui vais le faire parce que je n'utilise pas Prisma. Désolé. En fait, pour mettre en cache ton call Prisma, dans ta factory, tu call Prisma parce que c'est une API asynchrone. La factory, peut-être qu'il n'y a pas eu d'exemple mais ça prend un callback asynchrone donc à tout moment là, tu peux lui envoyer des... Enfin, tu peux faire ton call Prisma dans ton get or set. Voilà. Ici, c'est indépendant. Là, tu peux call un service HTTP, faire un call Prisma, faire ce que tu veux et ça sera mis en cache. Il y a tout qui est bien en savement cache. Merci beaucoup pour l'ESEP. D'ailleurs, juste petite information pour vous. On va bientôt pouvoir demander le partenariat et... Alors là, ça va faire le mec qui demande de l'argent mais entre guillemets, on m'a... Tous les gens qui l'ont eu et qui m'ont dit qu'il fallait que j'aie minimum 20 subs et ces petits malins parce que j'ai plus de 20 subs ils m'ont dit mais attention, c'est vrai, vrai sub. Genre les Prime, c'est pas des vrais subs pour Twitch et les Gifts, c'est pas des vrais subs et là, je suis en mode oh purée. Donc, n'hésitez pas si vous avez 5 balles à donner à sub à cette chaîne pour le mois de décembre ça me ferait grave plaisir et ça me permettrait peut-être d'avoir le partenariat à Twitch. Voilà, c'est une info que je donne. Faites-le pas si vous n'avez pas l'argent mais si vous avez l'argent, voilà, c'est une info donnée. Merci du coup beaucoup Udame pour le sub. Ça fait vraiment le mec qui a donné moi de l'argent. 5 balles ? Alors, c'est 6 ou 7 balles en Suisse. C'est pour ça que j'ai dit 5. Merci pour les sub gifts mais il ne faut pas sub gifts vu que les sub gifts ne comptent pas pour les... Ils sont chiants avec ça mais les sub gifts malheureusement ne comptent pas. parce que j'ai assez de sub mais je n'ai pas assez de vrais sub. Pour eux, c'est des faux sub les autres. Si tu fais un prime, ce n'est pas un vrai sub. Ça revient au même. Mais merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. J'aime bien parce qu'il y a de monde qui va faire des primes ou qui va sub gifts tu sais. Allez, offrez, offrez, offrez. Attends, j'arrête si il y a d'autres questions. Crée des comptes et auto-sub toi. Je ne sais pas si ça marche. Ce n'est pas con en soi mais je ne sais pas si ça marche. Envoyer des virements Paypal au viewer plutôt comme ça et ils subent directement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Annule, annule. Vite, vite. Qu'est-ce qu'il a fait ces listos ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Ah, il a gift des sub aussi ! Putain ! Mais non ! Oh non ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Mais oui, normalement, les sub gifts ne fonctionnent pas. Je ne peux pas me dire bon, déjà, c'est pas grave, c'est pas grave. Merci beaucoup, merci pour votre soutien. Ah, ça me tue ! Bref, ok, je remonte voir s'il y a des questions. Des questions, on n'a pas répondu. Tac, tac, tac. Non, je crois que c'est bon. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Ça me semble pas mal. Dernière petite question que j'ai vue, quand le live inerciait du coup ? Quand est-ce que tu serais d'Hippo, toi, Julien ? Est-ce genre plutôt après les fêtes de Noël ou un peu avant ? Maintenant que la machine est lancée, écoute, tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Regarde ce qu'on va faire. Tu vois là, le podcast que tu avais prévu avec Will, maintenant, c'est avec moi. Maintenant, c'est avec moi. Maintenant, Will, c'est moi le CEO. En plus, regarde comment il n'est pas cool avec toi. Il est en train de te tacler dans le chat parce que tu as fait un peu bégayer. Tu as dit d'Hippo. Il est en train de te terminer devant tout le monde. Il n'est pas cool. Il n'est pas cool. Tu as dit quand est-ce que tu serais d'Hippo ? Il est en train de te terminer devant tout le monde. Ce n'est pas cool. Tu as vu ce qu'il a dit au début aussi. Il a dit bonjour CTO, bonjour futur CTO. Ça t'inquiète. Ça t'inquiète, c'est une blague. On n'est pas du tout en train de parler en privé. Merci beaucoup, Yasman. Merci beaucoup à Blazer, Néra, Bernard, EO, Yudame, Celiso et tous les gens qui se savent. Merci beaucoup, c'est bizarre. Mais il y a un putsch là. J'ai l'impression qu'il y a un putsch. Il y a un putsch des deux côtés. J'essaye de me placer des deux côtés. Auprès d'Ouil et auprès de toi. On ne sait jamais. Je mange à tous les rateliers. Du coup, tu vas te faire taper dessus des deux côtés. Je pourrais être un peu plus subtil, un peu plus discret. C'est vrai. Je n'en ai rien pour. Non, mais suivant comment, semaine prochaine peut-être ? Écoute, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On se redit ça, mais on peut se faire ça. On peut se faire ça. Genre un podcast, je ne sais pas comment mieux. Inertia et tout ce que tu as fait sur Vite et tout ça, je pense que c'est un peu lié. Je pense que ça pourrait plaire à beaucoup de gens du live en tout cas. Yes, est-ce que tu as un dernier mot à dire ? Non, rien de spécial. Merci les gars, c'était cool. Les gars, les filles, à chaque fois, je ne me conseille pas, s'il vous plaît. pardon. Ce n'est pas ça, c'est qu'il y a bien du vent des gens. Oui, c'est un réflexe. Non, un spécial, c'était cool. Si vous avez des feedbacks, n'hésitez pas. Toujours très open. N'hésitez pas à utiliser la librairie, à faire des issues, des discussions, des feedbacks sur le Discord ou aussi d'Adonis. Vous pouvez pinguer Julien jusqu'à la mort. Non, ce n'est pas vrai. Ne faites pas ça. Arrêtez, ne pingez pas, ne aimez pas les gens, faites des issues. Et je pense qu'il se ferait une joie d'y répondre ou même quelqu'un d'autre si quelqu'un a la réponse. Et puis, on va s'arrêter là du coup pour ce soir. Merci à toi, Julien. En tout cas, c'était trop bien. Moi, j'ai surkiffé. Je pense que tout le monde a surkiffé l'expérience. Merci à toi. Excellent toast. C'est très, très cool. Excellent. C'était trop bien. Pour ta première, parce que pour vous dire, il me disait qu'il était un peu stressé parce qu'il n'était pas sûr de commencer à laisser passer et tout. Et c'était, ça s'est super bien passé. Au final, tu as assuré du bout en bout. Donc, félicitations à toi. Ok, cool. C'était très bien. Si ça a plu, intéressé, c'est très content. Je pense que tout le monde a été super intéressé dans le chat. Et du coup, hâte de te retrouver pour le Inertia, Vite, Vike, tout le schmilbic, Pink CRM, Solide et tout ça. On en parlera du coup, possiblement semaine prochaine. Évidemment, la date n'est pas fixée. On verra parce que c'est bientôt les fêtes de Noël, les gens. Et voilà, c'est tout simplement. Il y a plein de bonnes choses qui se préparent. Les gens vont être hypés, ça ne va pas le faire. Après, on va nous dire c'est quand qu'Adonisie sort et là, on va sortir une date par erreur parce qu'on connaît la date et puis mince. Tu t'en dis trop là. Tu t'en dis trop. J'ai dit qu'on savait la date. Bon les gens, fin du live. Merci à tous d'avoir suivi. On va red Beyoncé. Beyoncé qui fait quoi ? Elle fait une app en Adonis. Voilà, donc on va lui donner de la force bien évidemment. Merci à toi Julien d'avoir été là. Merci à tous d'avoir regardé. Merci à tous les gens qu'on sub et du coup follow également qu'on gift sub et tous ceux qui soutiennent la chaîne. Ça me fait super plaisir. J'espère qu'on sera bientôt partenaires. Ça me ferait trop plaisir en fait tout simplement. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Belle soirée à toi aussi Julien. Je vais lancer la musique. Alors je te laisse dire le dernier mot. Je lance la musique et je nous mute. Merci à tous et merci à toi vraiment pour l'invite et puis à la prochaine. Grave, merci à toi. Ciao à tout le monde. Bisous, bonne suite de stream chez Beyoncé et bonne nuit ceux qui vont dormir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada